Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau, ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux, qu'il faut absolument voir dans votre vie. Embarquez. Embarquez et vous verrez le sud-ouest et ses merveilles. Cathédrale, château, Bastide, du Périgord-aux-Tarnes, se nichent les plus beaux monuments de cette région où il fait bon vivre. Dans le Lot-et-Garonne, vous découvrirez l'imposant et imprenable château de Bonaguille. Le château de Bonaguille, on ne peut pas venir à Lot-et-Garonne sans le visiter, ce n'est pas possible. C'est le plus beau château-fort du monde. Dont même Laurence d'Arabie est tombée amoureuse. A tel point qu'il écrit un tout petit télégramme à son petit copain, de Cahors à Fumel, pour Bonaguille splendide, stop, presque pas démoli, stop, n'oublie surtout pas de visiter, stop. En Gironde, le mondialement connu village de Saint-Emilion vous ouvrira ses portes. Alors tu sais d'où viennent ces galets là ? Non, mais c'est pas local ça, non ? Bon c'est pas local, ça vient des plages d'Angleterre lorsque le commerce avec les Anglais était assez intense au Moyen-Âge. Et en Haute-Garonne, vous aurez le droit à une visite très privée de la cathédrale de Rieux-Volvestre. C'est vraiment les coulisses de la cathédrale où personne ne va. Le domaine des chaves-souris. Pour vous accompagner dans ces découvertes savoureuses et authentiques, des passionnés pour qui l'histoire et les traditions de leur terroir sont des biens inestimables. Nous voici sur les marches taillées en padane. Et c'est toujours émouvant de se dire que finalement les cathares pendant plus de 40 ans ont forcément emprunté ce cheminement-là. Embarquez. Embarquez et vous verrez le sud-ouest comme vous ne l'avez jamais vu et avec le sourire de ceux qui y vivent. Ça c'est les Champs-Elysées de Mollé encore. Oh, belle comparaison. Quand tu le vois d'ici, ça fait assez... La vue est sympa quand même en voyant d'ici. C'est avec la couleur verte que nous débutons notre voyage. Au nord du Périgord, à une trentaine de kilomètres de Périgueux, le bocage est ponctué de chênes claires et de châtaigniers. Ce majestueux dégradé de couleurs abrite la partie la plus sauvage de la région. Ce paysage, Denis Bourgin en est tombé amoureux. Après avoir parcouru le monde, c'est ici qu'il y a 20 ans, il a choisi de devenir castanéiculteur. Mais le temps de nous guider dans les méandres du Périgord vert, Denis a accepté de quitter sa châtaigneraie. Et pour lui, c'est dans la partie occidentale de la région, au cœur d'un paysage vallonné, que se cache l'édifice le plus emblématique. Le château de Jumillac a des allures de contes de fées. Dans cette ancienne forteresse médiévale, remaniée au fil des siècles, Denis va aller de surprise en surprise. Derrière le schiste et l'ardoise, se cache un secret que le propriétaire des lieux a découvert après 30 longues années de recherche. Bonjour, Denis. Quel beau château. Architecture étonnante. Il est dans l'état depuis le XIIe siècle pour le vieux château jusqu'au XVIIe pour les ailes. C'est à vous depuis longtemps ? Il se trouve en fait que c'est dans la famille depuis 1579, c'est-à-dire l'année où mon ancêtre direct, Antoine Chapelle, épouse l'héritière des terres de Jumillac. D'accord. Alors, Antoine Chapelle, il avait quelque chose de tout à fait étonnant. Il trompait dans ce qui était une science un peu particulière à l'époque, c'est-à-dire l'alchimie. D'après Henri de la Tour du Pain, son château regorgerait d'indices sur les secrets de la pierre philosophale. Sur le toit, hérissé de figures allégoriques, trône des chardons, emblème des alchimistes. À l'intérieur, parmi les somptueux salons, deux pièces mystérieuses révèleraient l'étrange quête que son ancêtre a menée au XVIe siècle. On rentre ici, donc, dans un des bâtiments les plus anciens du château. On a d'ailleurs au sol son pavage, qui est le pavage d'origine, un peu rustique. Mais cela s'explique puisque nous sommes dans la salle basse et qui est une salle à vivre. Une salle à vivre où tout le monde est accueilli. Alors, le pèlerin, le visiteur qui demandait l'hospitalité, était reçu ici. Mais la particularité de la pièce, c'est que justement, la personne qui était un peu initiée pouvait y découvrir un message. Un message caché dans la cheminée. La plaque prouverait qu'Antoine Chapelle a su réunir les trois ingrédients nécessaires à la fabrication de cette pierre capable de changer le plomb en or, mais aussi d'offrir la vie éternelle. Une mystérieuse recette qui demanderait de chauffer trois fois les composants et 30 années de recherche. On a une croix qui traverse un triangle et qui a sa propre signification alchimique. C'est-à-dire que la croix, pour les alchimistes, même dans la religion, c'est un symbole de purification. Alors, le pied de la croix ayant traversé ce triangle, eh bien, la personne, le visiteur qui était ici et qui voyait cela, était en mesure de découvrir, eh bien, qu'Antoine Chapelle était déjà arrivé à la deuxième phase de chauffe. Comme Denis aujourd'hui, le visiteur était ensuite conduit par le comte de Jumillac dans ce qui était autrefois un laboratoire secret. Donc, Denis, nous arrivons maintenant, justement, dans l'antre de l'alchimiste, ce qui est connu comme étant la chambre de la fileuse. Cette chambre a une particularité, c'est qu'elle a été entièrement couverte de fresques. Et lors de sa restauration, on a pu sauvegarder certaines d'entre elles et en particulier celles-ci. Sur cette fresque un peu naïve, il ne fait aucun doute à Henri de la Tour du Pain que la suite du message de son ancêtre est dessinée ici. À côté d'un canard jaune et d'un lion qui ressemble à un chien, se trouve une croix jaune. Attention, non initiés, soyez attentifs. Donc, du sommet de la croix, on voit descendre ici un ray de lumière, un autre symétrique plus visible à droite. Et si on trace une horizontale entre les deux, eh bien, on obtient un triangle. Quand la croisée de la croix est au centre du triangle, on a la symbolique de la troisième phase de chauffe. La preuve que Antoine Chapelle, mon ancêtre, a trouvé la pierre philosophale. Et il ne vous l'a pas transmise ? Il ne me l'a pas transmise. Et puis, je ne vous dirai pas si je l'ai trouvée ou pas. Ça fait partie des mystères alchimiques. Que vous soyez épris de vieilles pierres ou alchimistes amateurs, n'hésitez pas à pousser les portes de Jumillac. Son propriétaire est avide de partager ses secrets. Prenez ensuite la route du sud pour traverser cette région viticole et notamment les cépages de Montpasiac. Un chemin qui vous conduira directement vers un des plus beaux villages de France, Montpasié. Un endroit unique qu'Aurore va vous faire découvrir en compagnie de Myriam. Bonjour Myriam, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Construite au XIIIe siècle, cette Bastide fut tour à tour la propriété des rois d'Angleterre et de France. Sa place, composée d'un quadrilatère de 40 mètres sur 48, est remarquable et fait la fierté des montpasiéroises et montpasiérois. Les maisons sont vraiment des maisons de commerce et donc ici, ils déballaient leurs marchandises sous les cornières. Il faut vraiment s'imaginer que c'était rempli de marchands, notamment les jours de marché, donc ça criait, il y avait énormément de bruit. Et donc c'est marrant, on remarque que les maisons ne sont pas collées entre elles, est-ce que c'est fait exprès ? Oui, tout à fait. L'espace qu'on a juste là, en fait, ça s'appelle une androne. Ça mesure entre 30 et 40 cm et ça servait théoriquement de coup de feu. Alors vraiment théoriquement, puisque à l'intérieur, ils s'en servaient surtout pour entasser les ordures et en plus, ils avaient adossé des latrines. Sympa. Donc c'était très épicé comme odeur, puisque ça n'était nettoyé que les jours de grandes pluies. Place forte du commerce dans la région, la réputation de Montpasié est surtout due à la magnifique hale qui trône au beau milieu de la place du village. Formidablement préservée, elle porte encore les traces des échanges qui avaient lieu ici les jours de marché. Ce sont des mesures à grains. On venait les utiliser quand on venait vendre les céréales, par exemple. On utilisait soit celles de 2, 4 ou 8 boisseaux, puisque le boisseau, c'était la mesure de l'époque. Un boisseau, c'était égal à peu près à 12 litres et demi. L'autre chose remarquable de cette hale, c'est le bois. Forcément. C'est le bois d'origine, donc si elle est si bien conservée, c'est qu'ils ont utilisé du châtaignier. C'est un bois qui sécrète un tannin qui rejette les insectes. Donc ici, on n'a pas de toile d'araignée. Et alors, ils ont utilisé la technique du bois trempé. Ça rend le bois complètement imputrécible. Donc le bois trempé, on le laisse... Comment ça se passe ? Voilà. En fait, on le laisse trempé pendant une quarantaine d'années. On le fait sécher pendant une trentaine d'années pour pouvoir enfin l'utiliser et pouvoir le regarder encore de nos jours. Ça se prévoit, une construction. La Bastide a conservé son caractère et son architecture exceptionnelles. Au XIIIe siècle, c'est une ville nouvelle, au tracé octogonal parfait. Un urbanisme très structuré, organisé en plusieurs types de voies et de ruelles, appelées carrés roues. Alors la particularité, c'est que les plus riches marchaient dans les grandes rues, mais que les plus pauvres ne devaient utiliser que les carrés roues pour leur déplacement. Alors ici, c'était très compliqué, puisque comme il y a très peu de jardins, finalement, on entreposait dans les carrés roues tout ce qui ne rentrait pas dans les maisons. Donc ici, on allait retrouver des poules, des cochons, de la paille. Ils avaient aussi les andronnes, donc avec les latrines qui venaient. C'est cool, c'est sympa. Alors ils avaient trouvé une petite solution au niveau de l'hygiène. Il y avait, on en voit encore la trace, une seule rigole qui passait complètement au milieu. Du coup, les rebords étaient un petit peu surélevés. Et du coup, on marchait sur les côtés, d'où l'expression... Je ne la connais pas, mais tu vas me la dire. ...tenir le haut du pavé. Voilà, on comprend mieux maintenant. Le haut du pavé, la Bastide de Montpazier le tient depuis 1991, parmi les plus beaux villages de France. Des 300 Bastides que compte la région, cet authentique joyau médiéval est absolument incontournable. Notre découverte des plus beaux monuments du Sud-Ouest nous emmène maintenant en Gironde. Et pour retrouver celle qui va nous accompagner, rendez-vous à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux, à Blaille. Une ville qui abrite une des constructions de Vauban les plus spectaculaires, la Citadelle. Élise Barconnière, qui travaille à l'Office du tourisme de Blaille, est passionnée par l'histoire de sa région. Mais elle a choisi de nous emmener quelques kilomètres plus au Sud, au beau milieu de l'entre-deux-mer, à Saint-Émilion. Bonjour. Bonjour Élise, tu vas bien ? Oui. Oui ? Élise rejoint Nathalie, guide, pour une visite chargée d'histoire. C'est pas évident de marcher à Saint-Émilion. Bah oui, là, avec ces petits galets. Alors tu sais d'où viennent ces galets, là ? Non, mais c'est pas local, ça, non ? Non, c'est pas local, ça vient des plages d'Angleterre, lorsque le commerce avec les Anglais était assez intense au Moyen-Âge. Tu sais bien que la présence anglaise est évidente dans d'autres régions. Et les bateaux partaient avec les barriques remplies de vin et allaient vers l'Angleterre. Alors les galets servaient de l'est aux bateaux qui rentraient à vide et devaient stabiliser les bateaux sur l'océan. À seulement 30 kilomètres de Bordeaux, Saint-Émilion est connu depuis le Moyen-Âge pour ses pèlerinages, son breuvage et sa pierre calcaire. Le village doit son nom à Émilion, moine breton du 8e siècle. C'est donc tout naturellement à l'ermitage que Nathalie emmène Élise. Alors ici, on est dans l'ermitage d'Émilion, c'est le monument le plus ancien du village et c'est la maison, en fait, du moine Émilion lorsqu'il s'installe ici au 8e siècle. Émilionus, l'ermite fondateur de la cité, s'installa dans une grotte naturelle à proximité du village pour prier. Il mourut en 767 après avoir passé les 17 dernières années de sa vie dans cet ermitage. Si on s'approche de la balustre, on peut voir derrière de l'eau d'une source souterraine qui a permis à Émilion de s'abreuver, pourquoi pas de se laver, les enfants aiment bien croire ça, pas moi, et surtout de baptiser la population locale. Et une eau miraculeuse, puisqu'il aurait rendu la vue à une femme aveugle en lui apposant de l'eau de cette source sur les yeux. Et ici, un élément très important, le fauteuil de méditation. Émilion était un ermite, il vivait seul de prière et de méditation. Et aujourd'hui, on attribue d'autres vertus à ce fauteuil, on l'appelle le fauteuil de fécondité. Donc on raconte que si une femme n'arrive pas à avoir d'enfance, elle s'assoit sur le siège et fait le vœu d'avoir un enfant, elle tombera enceinte dans les mois qui suivent. Donc si tu désires avoir un enfant dans l'année, je t'invite à t'asseoir sur le siège et faire le vœu d'avoir un enfant. Pas cette année. Ah non, c'est bon. Nathalie conduit maintenant Élise dans un autre joyau d'architecture, l'église monolithique. Il s'agit d'un édifice religieux souterrain, creusé entre la fin du 11e et le début du 12e siècle dans des proportions gigantesques, 38 mètres de long et 20 mètres de large. Il y a le clocher qui est juste au-dessus, donc le puits que tu vois sur la voûte en berceau, qui est légèrement excentré par rapport au centre de la voûte. Et ce clocher est donc très mal réparti au niveau du poids sur les différents piliers et c'est un poids qui est estimé à peu près à 4 400, 4 500 tonnes. On aime bien dire aux enfants 750 éléphants, vous imaginez ces éléphants au-dessus. Donc ça a des conséquences sur la pierre calcaire. Alors, pour consolider les piliers, on a installé en 2002 4 corsets en fer, des plus impressionnants. Car le poids du clocher pose problème face à l'usure du calcaire, mais ce n'est pas l'unique souci. Si je me souviens bien, il y avait un problème d'humidité aussi, avec de l'eau qui remontait. Tout à fait l'eau en traversant et en remontant aussi des sources souterraines va créer des passages et fragiliser la pierre calcaire. Et elle était ornée, cette église ? Il faut s'imaginer beaucoup de couleurs. Malheureusement, avec l'humidité, les peintures se sont dégradées avec le développement de mousses de lichens. On a fermé les anciennes ouvertures pour éviter le trop-plein de lumière et le développement, notamment du salpêtre, qui est un des ingrédients pour fabriquer la poudre à canon. Et au moment de la Révolution, on vient gratter les murs de l'église pour récolter le salpêtre. Et donc, on abîme les peintures. Du fait de sa fragilité, l'église monolithique, la plus vaste d'Europe, se dévoile uniquement sur rendez-vous. Nous vous suggérons de vous y attarder. L'endroit fourmi d'anecdotes. On est juste au-dessus de trois arches. C'est l'église ? C'est exactement. C'est l'église souterraine. On est juste au-dessus de cette église, entièrement creusée dans la roche calcaire. Et on est au pied du clocher. Beau point de vue, hein ? C'est le plus beau point de vue qu'on est sur le village de Saint-Emilion, avec le paysage tout à fait particulier qu'on retrouve ici. Oui, on a cette forme-là en demi-circle. Tout à fait. On appelle ça une combe, présée naturellement par l'érosion. Et depuis ici, on a une belle vue sur le vignoble aux alentours, la vallée de la Dordogne, les coteaux et le village de Saint-Emilion. Nous quittons ce joyau de pierre posé dans un écrin de vignes pour prendre la direction d'autres monuments aussi majestueux qu'imposants, les forteresses médiévales. Le sud-ouest en regorge. C'est le cas dans un département voisin où beauté naturelle et gastronomie se côtoient pour en faire un paradis de la sérénité, le Lotte-et-Garonne. C'est Gauthier, reporter dans le tourisme, qui va nous faire apprécier pleinement cette douceur de vivre. Il connaît sur le bout des doigts chaque centimètre carré de son territoire et notamment le château de Bonaguil. Un des derniers châteaux forts construit à l'aube de la Renaissance où il a travaillé pendant deux ans avec Antoine. Comment tu vas, Gauthier ? Ça va et toi, Antoine ? Ça va, ça va bien. Content de revenir. Écoute, je suis content de te voir. C'est ton château finalement aussi. C'est mon château, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'aime bien venir ici et amener tous mes amis. Le château de Bonaguil, on ne peut pas venir en Lotte-et-Garonne sans le visiter, c'est pas possible. Je crois que tu as raison. C'est le plus beau château fort du monde, au moins. Antoine est un ardent défenseur de Bonaguil depuis 37 ans. Il veille sur ce château entièrement remanié par le puissant seigneur local Béranger de Roquefeuille à la fin du 15e siècle. Son état de conservation est impressionnant. Malgré tout, certaines parties ont été entièrement restituées pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre son histoire. C'est ici que vous avez restitué un pont-levis, alors ? Un des sept ponts-levis. Tu te soulignes que Béranger avait quand même sept ponts-levis dans son château. Pas un, pas deux, pas trois, sept. Et pourquoi sept déjà ? Alors sept, parce qu'il se la joue, il se la joue partout dans Bonaguil. Très grosstour, sept ponts-levis, une quarantaine de salles en tout. En fait, tu connais le mot, c'est pour la montre. Oui, bien sûr. Tu la témoistrarais, mettre sur les yeux, amène plein la vue. Car Béranger de Roquefeuille n'était pas n'importe qui. Proche de Louis XI, il était 30 fois baron, possédait une quarantaine de fiefs et une vingtaine de châteaux. Ton Bonaguil et ses murs de 4 mètres d'épaisseur étaient assurément le plus représentatif de sa puissance. Donc là, on est sur le donjon, qui a cette forme assez particulière. Oui, oui, on dirait un bateau. C'est ce qu'on appelle un donjon à bec. C'est très, très rare en France. Et donc, tu l'auras compris, ce n'est pas pour faire beau. C'est tout simplement pour des raisons militaires. Ce château de Bonaguil avait la réputation d'être imprenable. Il faut dire que Béranger de Roquefeuille, qui faisait partie d'une grande famille d'artilleurs, a construit son château comme un modèle du genre. Cette forteresse, elle n'a jamais été assiégée. C'est presque dommage parce qu'on aurait bien aimé savoir si elle était si imprenable que ça. Alors, oui, tu as raison. Le système défensif, c'est le dernier cri. Oui, il a plus évolué. Avec systématisation de l'armes à feu, de l'artillerie. Béranger de Roquefeuille, il est gentil en ferrier. Oui. Il marche en canon. Oui. Et il est fou d'artillerie. Donc, il a fait de son château un lieu d'expérimentation. Et il était imprenable, en théorie, il aurait fallu le voir à l'oeuvre. Un système de défense qui, depuis bien longtemps, force l'admiration de tous. L'un d'entre eux, extrêmement célèbre, a particulièrement été impressionné lorsqu'il est passé ici il y a plus d'une centaine d'années. Ce jeune homme anglais de 1908 qui étudie l'histoire de l'art à Oxford, de l'archéologie. Bientôt, il fait une thèse d'État sur les châteaux forts, superbe d'ailleurs. Ce jeune homme, tu le connais, c'est Thomas-Édouard-Lawrence. Tu connais sous le nom de Laurence Arabie ? Fasciné, sidéré par le lieu, à tel point qu'il écrit un tout petit télégramme à son petit copain, que je te cite, il est très court, de Cahors à Fumel, pour Bonnagui-Splandide, stop. Presque pas démoli, stop. N'oublie surtout pas de visiter, stop. Château de Bonnagui-le, stop. Incontournable en Lotte-et-Garonne, stop. Pas besoin d'un télégramme pour poursuivre ce périple un peu plus à l'est, en plein cœur de la Gascogne, pour y admirer les splendides paysages vallonnés du Gers. Département rural, s'il en est, le Gers peut s'enorgueillir d'abriter quelques-uns des plus beaux villages de France, où le temps semble s'être arrêté, comme suspendu. Pour explorer les charmes de cette campagne authentique, nous avons fait appel à Bruno, un géographe qui adore s'évader à bicyclette pour contempler les somptueux panoramas Gascon. Et selon lui, c'est à Hoche que se trouve l'un des plus exemplaires édifices de l'histoire de cette région. Achevée à la fin du XVIIe siècle, la cathédrale Sainte-Marie est l'un des derniers monuments gothiques construits en France. Elsa, guide conférencière à Hoche, va nous en révéler les secrets. Quand tu rentres dans cette cathédrale, c'est quoi ta première impression ? Ben écoute, on n'est pas Notre-Dame-de-Paris, mais ça ressemble presque. Ouais, il y a un peu de ça, t'as raison. La magnificence, c'est... ça n'impose. Exactement. C'est une cathédrale gothique et renaissance. C'est une cathédrale, on a mis 200 ans à la construire, donc il y a les deux. Donc on va retrouver ici cette nef complètement gothique qui s'élève très haut dans le ciel, qui laisse rentrer la lumière. Et puis il y a un mobilier de style baroque. Mais ça tranche complètement avec cette architecture gothique qui est assez prégnante dans l'ensemble de l'édifice. Ça, c'est parce qu'elle a été construite dans le temps, donc elle a finalement... la construction a traversé plusieurs époques et donc on va retrouver plusieurs styles ? Exactement. Le contraste entre les styles gothiques et renaissance se remarque notamment sur les 18 vitraux impressionnants de réalisme datés du 16e siècle. On les doit à un maître verrier au talent exceptionnel, Arnaud Demolle. En fait, ce sont des tableaux. Il y a plein de couleurs et plein de détails. C'est vraiment un travail remarquable. Exactement. Tu fais bien de comparer à un tableau parce que c'est peindre sur du verre, en fait, comme l'art du vitrail. Et ici, le maître verrier, il a foisonné d'idées autant pour représenter ses visages qui sont tous différents, autant pour représenter les architectures derrière les personnages qui sont toutes différentes, autant pour représenter tous les petits détails des vêtements, des plis, les broderies, les bijoux. C'est très, très ornementé et très, très riche. Et on ne se lasse pas de les observer parce qu'à chaque fois, on trouve quelque chose de différent. Un autre chef-d'oeuvre réputé pour la richesse de ces boiseries et surtout la profusion de détails de ces sculptures, c'est bien sûr le cœur de la cathédrale Sainte-Marie. Donc là, on arrive dans le cœur, mais tu connais déjà l'endroit, il me semble. Oui, mais c'est toujours aussi impressionnant de rentrer dans ce lieu vraiment très singulier. Je pense que c'est parce qu'il est très petit à l'intérieur de cette grande cathédrale. On a l'impression d'un coup d'étouffer un petit peu, tellement il y a de choses, tellement il y a de détails. Ces centaines de stalles en chaîne prouvent que les évêques ne se refusaient rien pour faire rayonner la foi Gascogne. Les compagnons ébénistes y ont patiemment sculpté plus de 1500 personnages. Mais là, il y a deux stalles qui paraissent être très différentes des autres. Oui, parce qu'il y en a une qui était spécifiquement réservée au grand patron de la cathédrale, c'est-à-dire l'archevêque. Donc l'archevêque prenait place ici pour la prière. Et puis juste à côté ? Et juste à côté, il y a une autre stalle. Donc on ne va pas installer n'importe qui ici. C'est le seul laïc qui a le droit de rentrer. C'est le roi de France ? C'est le roi de France. Et il y a un roi de France qui est venu ? Oui, oui. Et pas n'importe lequel. Le plus grand, le plus beau, le plus lumineux. Alors le roi soleil ? C'est ça. Louis XIV, il s'est installé juste ici, a priori. Quand il allait se marier à Saint-Jean-de-Luz, il a fait une petite halte à Hoche. Il est venu se recueillir ici avant de se marier. Exactement. Nul doute que son passage à Hoche a du comblé de bonheur Louis XIV que l'on devine ébloui par le talent des architectes et des artisans gascons. Et comme lui, après une étape à Hoche, nous allons prendre la direction du Pays basque et rallier Saint-Jean-de-Luz. Louis XIV y a épousé Marie-Thérèse, l'infante d'Espagne. Mais aujourd'hui, ce sont ses plages, son sable fin et son port de pêche qui en font sa réputation. Les traditions et l'authenticité préservées de ce joli village séduisent les voyageurs depuis toujours. Et Sébastien, enfant du pays, né ici il y a 41 ans, va nous faire découvrir un des lieux emblématiques de la région. Donc moi, je suis né ici, je ne partirai pour rien au monde parce qu'on a un super cadre de vie. Il y a plein de choses à faire, c'est jamais pareil. Il y a la plage, il y a la montagne. C'est vraiment un superbe endroit pour vivre et très convoité, je pense. Anguille et Tori d'Eneri et pour ceux qui ne parlent pas le basque, bienvenue à tout le monde. Il faut longer les falaises abruptes de la corniche basque pour rejoindre sur la pointe Saint-Anne le château d'Abadiah. Pur joyau de l'art néo-gothique, il a été bâti entre 1864 et 1879 à la demande d'Antoine d'Abadi, un savant hors du commun pour son époque, féru de géographie, d'astronomie et de culture orientale. Pour tout savoir sur ce monument, Sébastien peut compter sur Viviane, docteur en histoire de l'art et incollable sur l'histoire du château et de son propriétaire. Voilà, donc bienvenue dans le château d'Abadiah, le château d'Antoine d'Abadiah. C'est magnifique. Antoine d'Abadiah était un explorateur scientifique qui a souhaité réunir dans sa demeure ses souvenirs de voyage. Donc je t'invite à monter au premier étage pour aller admirer les peintures qui représentent des scènes de la vie éthiopienne au 19e siècle. Explorateur scientifique, Antoine d'Abadiah a été profondément marqué par un séjour de 11 ans en Éthiopie qui lui a permis d'approfondir ses connaissances sur un territoire alors méconnu. Ses illustrations étonnantes reflètent clairement l'impact ressenti par cet insatiable précurseur. Ici, Antoine d'Abadiah livre un véritable compte-rendu ethnographique avec par exemple ici les femmes au travail, également une scène de réception chez le chef le parlement de la tribu aux Romaux. C'est des textes qui correspondent aux peintures ? Alors ce sont des inscriptions en caractère guèse, c'est-à-dire la langue liturgique et intellectuelle éthiopienne et effectivement ce sont les légendes des peintures qui se trouvent juste au-dessus et elles ont été composées par Antoine d'Abadi lui-même. Une décoration qui invite au voyage et à l'exotisme. Mais ce château hors du commun était avant tout un lieu de travail comme en atteste cette superbe bibliothèque en bois répartie sur deux niveaux. Celle-ci abritait environ 10 000 ouvrages du temps de son propriétaire dont 300 manuscrits éthiopiens rapportés de ses expéditions. Qu'est-ce qui a motivé tous ces voyages en Éthiopie ? Alors Antoine d'Abadi avait un rêve de jeunesse parce qu'il lisait les récits de l'explorateur écossais James Bruce. Il souhaitait découvrir les sources du Nil, une quête qui était d'actualité à l'époque. Et c'est pour cette raison qu'il a été voyager en Éthiopie. D'accord. Explorateur, ethnologue et géographe, Antoine d'Abadi était aussi astronome et membre de l'Académie des sciences. Ainsi, dans l'aile nord du château, une pièce entièrement dédiée à l'étude des astres. Une salle sobre en rupture complète avec le reste de la demeure. Dans son observatoire astronomique, il avait fait construire cette lunette. Donc ici, on pouvait ouvrir la totalité des volets par un système de contrepoids qui lui permettait d'observer le ciel tout simplement. La position du château, ça a été quand même stratégique ? Alors en fait, c'est même une question très importante puisque c'est l'observatoire lui-même qui a défini l'emplacement et l'orientation du château. C'est vrai que pour l'époque, ça reste quand même un lieu assez exceptionnel. Effectivement, parce que c'est un château éclectique. Il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment le voyage, ceux qui aiment la science, ceux qui aiment rêver avec des univers orientalistes, également avec les modes du 19e siècle, qui est un siècle de modernité et de découverte. Antoine Dabadie est mort en 1897, mais son observatoire lui a survécu jusqu'en 1975, ce génie visionnaire ayant légué son château à l'Académie des sciences. Loin de la côte basque et de l'image de cartes postales aux couleurs rouges et blanches attachées à la région, dirigeons-nous maintenant vers l'intérieur du pays et le cœur historique de la province de la Soul, Molléon. Édifiée sur les rives du Gave, cette charmante ville a des origines qui remontent à l'époque médiévale. Mais Molléon s'est surtout considérablement développée au 19e siècle grâce à l'implantation de l'industrie de l'espadrille. Claire, conseillère en séjour à l'Office du tourisme, est une soultine pure souche. Quoi de mieux pour découvrir les richesses de sa province ? On n'est pas dans les clichés du Pays Basque-en-Soulin. On n'a pas des toits en tuile rouge. C'est atypique. C'est un petit territoire avec sa langue à part. Son architecture qui est différente il y a un champ qui s'appelle Goure Shibého Shokouan. Ça veut dire en gros c'est notre petit coin de Soul qui est un peu loin de tout mais en fait il y a déjà tout donc tu n'as pas envie de partir. Pour Claire, la première chose à voir en arrivant à Molléon, c'est son château fort du 9e siècle qui surplombe la ville. Un avis qu'elle partage avec Joël, son ancien professeur d'histoire. Bonjour. Bonjour. Oncle Jean Castellouan, Claire. Bienvenue au château fort de Molléon. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi aussi ? Très bien. Bon. Et moi, je suis venue jusqu'ici pour, bon, en apprendre un peu plus sur le rôle qu'a joué en fait le château par rapport à la ville et à notre petite province ? Alors, le château, c'est le château des vicomtes de Soules, donc évidemment, du chef au Moyen-Âge de toute cette province basque de Soules et donc, il fait bâtir au-dessus de la ville dès le 12e siècle ce château sur une motte castrale donc on entasse de la terre en créant ses douves et ce saute-terre, on construit donc cette bâtisse d'abord en bois puis après en pierre. D'accord, mais pareil, on va jouer un coup d'œil à deux ans ? Tout à fait. Au fil des siècles, ce château fort a été le théâtre de nombreux conflits, incendies et pillages en tout genre. Il sera même en partie démantelé au 17e siècle. Mais si vous empruntez ce chemin de ronde, vous ne pourrez qu'apprécier ce magnifique panorama. Regarde cette belle vue. Ça, c'est les Champs-Elysées de Molleon. Oh, belle comparaison. Quand tu le vois d'ici, ça fait assez... La vue est sympa quand même en voyant d'ici. Et en dernier plan là-bas, donc les collines. Voilà, on peut dire de Molleon que ces Molleons est une ville à la campagne. Regarde tous ces espaces verts et c'est là justement où peut-être les bergers sur ces collines qui avaient la possibilité de s'interpeller d'une colline à une autre par le grand cri Sinka ou Irinsina qui finalement serait l'ancêtre du téléphone portable déjà au Moyen-Âge. D'accord, il n'y a pas de souci de réseau, effectivement, il suffit de gueuler un coup et tout le monde comprenait ce qui se passait. Exactement. Il faisait son petit... Irinsina et ça parlait très bien comme ça. D'accord, ok. A Molleon, ne soyez pas surpris si l'architecture des habitations ne ressemble pas à celle en pan de bois rouge que l'on peut voir dans tout le reste du Pays Basque. Joël, qui en connaît l'histoire, a une explication à ce propos. Je te présente ici, Claire, donc Maolégaïne, la haute ville qui est donc au pied du château fort et donc évidemment une ville en hauteur, une ville fortifiée, tu vois, avec ses murets qui permet justement de se protéger entre toutes ces maisons qui sont tout à fait le style de la maison sous le tin, la maison basque de montagne et alors qu'il se retrouve très bien avec donc le rez-de-chaussée avec les portes cochères comme ça là-bas avec des arcades où on pouvait rentrer des animaux. Au début du 19e siècle, Molleon se lance dans la production artisanale d'Espadrille et donc s'agrandit. Les habitants de ces maisons bourgeoises partent s'installer dans la toute nouvelle basse ville, laissant ainsi leur logement aux nombreux immigrés espagnols et portugais venus en renfort de main-d'oeuvre. Et dans ces maisons, on avait facilement 20 personnes qui logeaient ici avec plusieurs appartements et qui se mettaient devant la maison avec un chevalet pour coudre les espadrilles bout et talons. Bout et talons, ce n'était pas vraiment le fait de coudre l'espadrille tout le long, c'était de faire ça. De faire cette partie justement. Que ça ? On disait bout et talons parce qu'on la faisait du bout jusqu'au talon. Donc en fait, elle faisait la couture de tout l'espadrille. Et sur un petit chevalet et là, et puis il y avait une certaine convivialité. Alors ça parlait basque, ça parlait espagnol, ça parlera même portugais dans certains quartiers comme ça. C'est vrai que le quartier de la haute ville, ça fait un peu petit village dans la ville. C'est ce côté-là qui est assez sympa, le côté convivial. Molléon va connaître au 20e siècle son véritable âge d'or. La ville va se développer grâce à cette rivière, le Gave. C'est le tout début de l'industrialisation. Molléon se transforme et se modernise plus rapidement que les autres villes du département. Pour la plus grande fierté de ses habitants et de Joël, évidemment. Molléon est la première ville électrifiante de 1891 pour les usines comme pour aussi 50 lampes électriques qui sont installées tout le long de la rue Victor Hugo. Alors que Paris, par exemple, se servait encore de bec à gaz et n'aurait l'électricité que 10 ans après. Fort de ce patrimoine, aujourd'hui encore, Molléon est la référence mondiale pour tous les adeptes de la mythique espadrille. Mais la région recèle encore bien d'autres trésors. Partons maintenant vers l'est, en direction de la Haute-Garonne. À 45 kilomètres de Toulouse, à Rieux-Volvestre, ici vit, et ça ne s'invente pas, Sonia Rieux, natif de Toulouse. Cet artiste aime pousser la chansonnette sur la place du village. Son amie guide, Marion, n'est jamais loin et les deux complices vont partager les pépites de leur village. À Rieux-Volvestre, tout est douceur de vivre. Colombage, mur de pierre et lourde porte en bois en font tout son charme. Voilà, donc tu vois, il penche légèrement dans ce sens. Mais sa réputation, il la doit à sa cathédrale Sainte-Marie. On y accède en traversant le pont Lajoux qui enjambe la Rize. Est-ce que tu sais, Sonia, combien il y a de cathédrales en Haute-Garonne ? Il y en a trois. Oui, il n'y a que trois cathédrales en Haute-Garonne. Et la particularité de la nôtre, c'est qu'elle a les pieds dans l'eau, dans la Rize, depuis sa fondation au XIVe siècle. Et le clocher penche. Ah oui, c'est pas la tour de Pise encore. Mais il penche légèrement justement parce que la cathédrale a ses pieds dans la rivière et que depuis 700 ans, le terrain a quand même légèrement bougé. Et forcément, le clocher penche avec. C'est une église fortifiée. Alors la cathédrale est fortifiée, oui, parce que c'est propre au style gothique méridional qui avait un style aussi défensif. Et surtout à Rieux où la cathédrale est à l'entrée de la ville où elle avait un rôle dans la protection de la cité. On va monter au clocher ? Oui, mais pas tout de suite. J'aimerais te montrer deux, trois choses dans la cathédrale qui valent quand même le détour. Ah oui. Qui dit évêque, chanoine, dit trésor. Eh oui, nous avons un trésor épiscopal dans la cathédrale. Sonia est bien renseignée. Dans des armoires classées du XIVe siècle, la cathédrale Sainte-Marie abrite une collection d'ornements liturgiques et un incroyable buste reliquaire. Donc c'est le buste Saint-Sisi ? C'est ça, c'est le Saint-Patron de la ville de Rieux. Et il est en argent ? Oui, il est fait avec 5 kilos de plaques d'argent. C'est le buste qui a le plus de valeur dans la pièce. Il a été volé une fois, non ? Il a été volé, mais officiellement, à la Révolution française pour être fondu et envoyé à l'Hôtel des Monnaies. C'était la loi après la Révolution française. Sauf que les habitants y étaient tellement attachés qu'ils ont racheté après, j'ai montré le plus beau meuble de la salle. Autre merveille, un chapier à tiroirs pivotants où sont conservés les vêtements brodés des évêques. Il faut savoir qu'il fallait préserver les vêtements le mieux possible. On ne pouvait pas les laver comme aujourd'hui. La centrale vapeur, ça n'existait pas. Mais c'est du fil d'or. Voilà, c'est du fil d'or. Donc il fallait vraiment mettre le vêtement entièrement à plat pour éviter qu'il ne se froisse ou qu'il ne se déchire. C'est de la soie, c'est de l'or, c'est des pierres comme tu as ici. Et on en conserve une dans chaque tiroir. C'est vraiment la forme du vêtement. Un dressing à l'envers. Allez, on y va. Et c'est parti pour l'aventure. Oula ! C'est de l'escalade, on change d'ambiance. Autre beauté de cette cathédrale, son clocher du XIVe siècle qui pointe à 43 mètres d'altitude. C'est vraiment les coulisses de la cathédrale où personne ne va. Le domaine des chauves-souris. Oui, ben... Une ascension périlleuse pour les deux amis qui savent bien qu'une fois au sommet, elles seront récompensées. C'est le dernier. Ne pas se prendre les pieds dans la robe. Oh là là. Ça, c'était la résidence d'été des évêques. Ah, c'est dingue ! C'est magnifique ! La vue sur les Pyrénées. C'est vraiment un privilège d'être là-haut. Finir par ça, c'est absolument génial. L'apothéose. Par temps clair, peut-être que Sonia et Marion pourraient même apercevoir les contreforts de la montagne riégeoise avant-dernière étape de notre périple. Lovée au pied du massif de Tabe, cette contrée a cultivé son impressionnant patrimoine médiéval. Natif de la région, Jean-Luc Taurésias est un inconditionnel de cette nature sauvage. Je suis amoureux, en clair. Les pays derrière se découvrent, ils se gagnent. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher parce qu'ils ne sont pas donnés comme ça. C'est plein de petits coins et parfois, ce n'est pas marqué sur les cartes. Donc ça se gagne. C'est ici que se dresse le château de Montségur, posé sur un piton rocheux à 1 200 mètres d'altitude. Pour cette ascension vers l'histoire du catharisme, il rejoint son ami, guide au château, Fabrice Chambon. Vraiment, Montségur, à ce niveau-là, il marque un tournant. Je crois que là-haut, pendant 40 ans, pourtant, alors qu'on est en pleine période de guerre, c'est peut-être un des rares moments où les cathares vont connaître une vraie période de paix. Montségur, c'est important parce qu'on a une vie, une longue vie cathare sur ce site qui a vraiment marqué la montagne. Refuge de la hiérarchie cathare, ces chrétiens dissidents mis en fuite par la croisade et le pouvoir royal en 1243, le château de Montségur fascine toujours. Nous voici sur les marches taillées en padane. Ces marches ont été conçues à ce que les montures puissent monter jusqu'au sommet de la montagne. Et c'est toujours émouvant de se dire que finalement, les cathares, pendant plus de 40 ans, ont forcément emprunté ce cheminement-là. Plusieurs chantiers de fouilles ont été entrepris au fil des années et ont permis aux archéologues de reconstituer le déroulé des derniers mois de siège de 1244. Là, nous nous trouvons devant, en effet, ces murailles qui sont des murs en pierre sèche et qui correspondent aux chicanes, en fait, qui permettaient de protéger l'accès au castrum sur cette face sud. C'est contre ces murailles que les croisés se sont cassés le nez pendant plusieurs mois. Ils ne se sont pas passés. Il y a plus de 800 ans. Voilà, ils ne se sont pas passés. Et grâce à elles, ils ne se sont pas passés. Par là. Oui, 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 tout à fait. Mais ne vous y trompez pas. Les ruines du château de Montségur, telles qu'on les voit aujourd'hui, ne sont pas celles de la Bastille de Qatar. Ce sont celles de la forteresse reconstruite par les croisés et le lieutenant du roi de France, Guy de Lévis, pour défendre la frontière avec l'Espagne à la seconde moitié du XIIIe siècle. Moi, j'ai toujours que c'est le château des vainqueurs. On réassoit un nouveau symbole. On rase tous les bâtiments qu'il y avait à l'intérieur de ce castrum du temps de l'époque cathare. Et sur les vestiges, une fois rasés, les vainqueurs vont venir reconstruire une nouvelle fortification qui est le symbole de la nouvelle autorité qui est le château que nous voyons aujourd'hui et que 800 ans plus tard, en gros, tous les visiteurs prennent pour le fameux château des cathares. Mais non. Moi, ce que je te propose, c'est de laisser ce château de croisés finalement et d'aller voir les vrais vestiges d'époque cathare. Allez, let's go. Car ces vestiges existent bien aux abords du château. L'ancien village des cathares, le castrum. Le village de cathares, il est là. Il est là. En tout cas, c'est la partie qui a été fouillée pour l'instant. On est devant probablement les derniers vestiges de maisons où ont vécu des cathares. C'est bien ça. Il y a eu jusqu'à 500 personnes sur cette montagne. Oui. Il faut s'imaginer, en fait, tout le quotidien d'un village et d'un village de montagne. Les amoureux du site attendent avec impatience que d'autres fouilles commencent. Car Montségur n'a pas encore révélé tous ses secrets. Les légendes autour de ces murs vont bon train. Certains imaginent que le fabuleux trésor des cathares y serait dissimulé. Aujourd'hui encore, entre l'Ariège et le Tarn, l'influence des cathares est phénoménale. Nombreux sont les monuments qui en portent les stigmates. Albi ne fait pas exception à cette règle. Cité de caractère que l'on surnomme Albi-la-Rouge en raison des briquettes typiques de la région a vu son centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre guide, Corinne, est une albigeoise d'adoption qui a choisi de nous présenter sa ville depuis la rive nord du Tarn. Un point de vue privilégié bien connu des habitants. Nous voici sur le plus beau panorama d'Albi entre le Pont-Neuf et le Pont-Dieu au bord du Tarn où on embrasse toute Albi. La cité épiscopale tout le sud fait à son patrimoine mondial mais aussi toute la vieille ville qui est derrière nous. C'est une ville très agréable à vivre. Albi-la-Rouge c'est aussi Albi-la-Douce. Albi abrite aussi la cité épiscopale bijoux architecturale située en plein centre-ville. Cet ensemble est composé de la cathédrale Sainte-Cécile le point culminant d'Albi et du palais de la Berbie une imposante résidence aux allures de forteresse. Cette cité épiscopale est née au lendemain de la croisade des albigeois qui a vu s'opposer catholique et cathare dans la région. L'évêque de l'époque Bernard de Castenay était également vice-inquisiteur du roi. Il entendait bien faire de cette cité une démonstration de la puissance de l'église. Quand l'évêque d'Albi prend le pouvoir au XIIIe siècle il va s'auto-proclamer seigneur d'Albi. Il va faire construire donc une cité intramuros. d'abord le palais qui est juste derrière nous. C'est comme un château-fort. C'est un château-fort à la base. Il est là pour lui et sa gardison et il a le projet également de construire la réponse officielle de l'église catholique face à l'hérésie la cathédrale. C'est ça. Il veut impressionner les cathares montrer la puissance catholique. C'est exactement. C'est pour ça qu'il construira la cathédrale en forme de forteresse. C'est la forteresse de Dieu. Pour sa cité forteresse, l'évêque voit grand. L'imposante cathédrale Sainte-Cécile, c'est la plus grande cathédrale en briques du monde. Un chantier titanesque qui va durer deux siècles. Le plus surprenant dans cet édifice, c'est le contraste entre son allure extérieure austère et la richesse picturale de son intérieur. Une fresque en particulier attire les foules. Ce qui est remarquable ici dans cette cathédrale et ce que les gens viennent surtout voir, c'est cette magnifique peinture du jugement dernier. C'est une peinture qui a été réalisée avant 1480 par des artistes français qui ont s'inspiré de l'école flamande et cette peinture n'a jamais été restaurée. C'est une peinture qui fait plus de 200 mètres carrés de surface à l'origine. Là, il manque tout le centre qui a été détruit plus tard, vers le 18e siècle Pour quelles raisons ? En fait, on va ouvrir en dessous une chapelle. Donc, le chapitre va demander à l'évêque de pouvoir détruire ce mur plat. Cette partie centrale accueillait principalement le Christ Pantocrator et l'archange Saint-Michel. Et dans sa partie basse, les péchés capitaux ne sont plus que six. Donc, on y voit l'orgueil, on y voit l'envie, on y voit la colère. Il manque la paresse. Ce n'est plus un péché à lui. Il y a aussi... Ensuite, il y a l'avarice, la gourmandise et la luxure. La paresse ayant donc définitivement quitté la liste des péchés capitaux, il n'y a plus qu'à prendre le temps de parcourir ce territoire du Sud-Ouest à la diversité inégalable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501